Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 22 pour la suite de notre carrière avec Manchester United. Écoutez, la dernière fois on a connu quelques difficultés avec Manchester, il faut bien le reconnaître, ça a été une session difficile. On a eu du mal, on a eu du mal, c'est des choses qui arrivent mais on ne l'a pas payé cher. Et donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle puisqu'on reste de première ligue. On est toujours en course en FA Cup, on est toujours en course en Carabao Cup, même si aujourd'hui on aura un match retour contre Arsenal, il faudra inverser la tendance. On avait perdu chez nous 2 buts à 1, d'ailleurs ce sera le match qui arrive juste après ce match contre Swansea en FA Cup. Bon, écoutez, j'espère qu'aujourd'hui on va repartir du bon pied. On va commencer donc avec ce match contre Swansea qu'on avait déjà joué en Carabao Cup. Décidément, on n'arrête pas de tomber, on ne tombe que sur eux. Mais écoutez, normalement on doit faire le travail, Swansea, club de championship. C'est important la FA Cup, c'est un de nos objectifs, c'est un objectif des dirigeants. On va partir avec une équipe, j'ai envie de dire un peu à prime. Il y a des titulaires, il y a des remplaçants, il y a un petit peu de fatigue. Mais c'est vrai qu'on a déjà dans notre tête l'équipe qui jouera contre Arsenal. C'est un peu pour ça que c'est un mixte. Mine de rien, ça doit quand même passer contre Swansea. En tout cas, on l'espère vraiment. On va essayer de faire le travail pour ce match de FA Cup. Et c'est parti pour ce match entre Swansea City et Manchester United. Match comptant pour le quatrième tour de la FA Cup. Manchester doit assurer et doit se qualifier directement. Attention, une première possibilité pour Swansea peut-être. On n'était pas très bien. Et Oblak qui fait la parade. Et oui, Manchester qui a du mal encore une fois à rentrer dans ses matchs. qui était un peu attentiste. Mais ça va peut-être pouvoir repartir de l'avant pour les Mancunniens. Avec Gomez. Gomez qui décale sur Aitnouri. Aitnouri qui a pris le couloir. Le centre de Aitnouri au deuxième poteau. C'est dégagé par la défense de Swansea. Le ballon qui est perdu là. Gravenberg qui a récupéré sur Peplou. La tentative de Peplou. Et le but ! Et le but de Peplou. Des 25 mètres. A la 18ème minute de jeu. Peplou qui a surpris. Le gardien de Swansea qui n'a pas vraiment réagi. Le ballon semblait un petit peu flottant. On pensait que ça serait récupéré sans problème. Ah ouais non, il n'a pas réagi. Il a réagi bien trop tard. Et ça fait un but à zéro pour Manchester United. Et Swansea qui a le ballon. Qui essaye de se porter en attaque. Attention, il n'y peine pas très bien. L'égalisation. L'égalisation de Swansea. Et c'est ce diable d'Oba Femi. Qui égalise. Stupeur pour Manchester. Qui pensait avoir fait le plus dur. Mais Obafemi permet à Swansea de recoller un but partout dans ce match. Et Swansea qui le conserve bien au ballon. Qui fait bien tourner. Qui nous met en difficulté. Même si là Nianzu a fait le boulot. Il a trouvé Gomez. Gomez sur l'OZEC. Allez, on essaye de jouer vite. C'est plutôt bien vu avec Gomez à la limite du hors-jeu. Par contre là, qui manque un peu de vitesse. Gomez qui préfère remettre sur Peplou. Encore lui. Et le but. Et le but de Peplou. Quelle frappe encore une fois. Les frappes de Peplou. Ce doublé énorme. Ça touche la transversale et ça rentre. Ça va être confirmé par la VAR. Le système de validation. C'est complètement rentré ce ballon. Et bien écoutez, Peplou. Il nous fait du bien. Parce qu'on n'était pas au mieux. 2 buts à 1 pour Manchester United. Et ça va être la mi-temps ici. Sur ce score de 2 buts à 1 pour Manchester United. Manchester pas malheureux. Clairement. Encore une fois. On passe un peu à côté. Mais voilà. On a la réussite avec nous. 2 buts à 1 pour Manchester. Allez Swansea qui va encore essayer de réagir. Attention à Manchester. Qui a montré quelques signes de fébrilité jusque là. On n'arrive pas à défendre. Allez attention là. On veut être bien. Voilà. Ça c'est bien. C'est bien défendu. Et Losek qui va envoyer Sancho. Qui va se présenter seul face au gardien. Sancho pour faire le break. Et c'est le break qui est fait par Manchester United. Sancho qui ne loupe pas l'occasion. Et Manchester donc qui prend 2 buts d'avance. Et qui mène 3 buts à 1 contre Swansea. Swansea qui s'est fait passer. Mais voilà. Clairement là. Manchester défend mieux. Et ça se voit tout de suite. Et Sancho encore lui. Sancho qui va se recentrer. Qui va résister. Qui va frapper. Mais l'arrêt cette fois-ci du gardien. Sancho qui était un petit peu excentré. On va faire entrer quand même Antoine Girard. Pour les 30 dernières minutes. Joue pas mal du côté de Swansea. Même si on sent quand même que Manchester est plus serein. Depuis ce 3ème but marqué. Et voilà. Le ballon qui est récupéré par Gomez. Qui va remettre sur Aitnoury. Aitnoury, Gomez. Allez. On essaye de bien jouer du côté de Manchester. C'est plutôt bien vu avec Aitnoury. Aitnoury. Aitnoury qui remet sur Gomez. On fait tourner. Peplou encore une fois. La frappe de Peplou. Et l'arrêt du gardien. Attention là au Bafemi qui est trouvé. L'intervention de Nianzu. L'intervention parfaite. Et ça reparaît avec Sancho. Sur Antoine Girard. Antoine Girard qui redécale sur Sancho. Encore une fois. Allez mon Sancho. Sancho. Qui va chercher Antoine Girard. La tête d'Antoine. La transversale. Mais bon. Manchester aura quand même largement dominé cette deuxième période. Autant. C'est vrai qu'en première on avait été mis en difficulté par cette équipe de Swansea. Où tant plus le match avançait. Plus on sentait la supériorité des Mancunia. Et finalement ça va être une qualification assez tranquille. Pour Manchester. Ici à Swansea. Bon on va pas y passer sans ces temps. Oui. On a eu un peu de mal en première victoire. A se mettre dans le rythme. Dans le match. On a été un peu embêté par cette équipe de Swansea. Et c'est vrai que plus le match avançait. Plus on sentait que Manchester était largement supérieur. Et que ça ne devrait pas poser d'énormes soucis. Peplou qui nous met encore un doublé avec deux superbes frappes. C'est bien. C'est très bien. Il n'est que remplaçant à la base. Mais bon c'est le capitaine. Il est remplaçant capitaine. Quand il est là il est toujours capitaine. Mais il fait vraiment du bon boulot. Et ça c'est très bien. Écoutez nous on va enchaîner directement avec ce match retour de Carabao Cup. De demi-finale de Carabao Cup contre Arsenal. On avait perdu le match allé deux buts à un. Il y avait eu ce petit but d'Antoine Girard qui nous fait espérer. Qu'on puisse recoller dans cette demi-finale. Pour aller en finale. Alors je ne crois pas qu'il y ait la règle des buts à l'extérieur. Je crois qu'il n'y a jamais eu en coupe de la ligue anglaise. Il me semble. Donc normalement si on veut aller chercher des pro longues. Parce que je pense qu'il y a des pro longues. A la fin on ne sait plus. Il y a tellement de règlements. Si on veut aller chercher des pro longues ou les tirs au but. Il faut gagner d'un but. Et pour se qualifier directement. Il faut gagner de deux buts. Ce qui va être l'objectif honnêtement. Donc l'équipe qu'on envoie. C'est Antoine Girard en attaque. Épaulé par Kuna et Sancho. Au milieu. A la base on ne partait pas là-dessus. On partait sur Kamavinga Chouameni. C'est ce qu'on voulait tester. Mais Peplou. Il nous aide bien. Je suis bien obligé de reconnaître qu'avec ses frappes de loin. Il nous est bien précieux. Il marque pas mal de buts. Et donc il a gagné sa place. Au final il a gagné sa place. Et donc il sera là. Et enfin la défense. Ça c'est du grand classique. Mendes, Nianzu, Koundé, Gvardiol, Wanbisaka. Oblak reste dans les buts. Ibrahim devrait retrouver sa place en première ligue. Par contre il aura la pression. Il ne devra pas se louper parce que Oblak attend la place de titulaire. Allez on est parti pour ce match retour. Manchester n'a pas le droit à l'erreur. Et en direct de l'Emirates Stadium. Arsenal qui reçoit Manchester United pour ce match retour de demi-finale de Carabao Cup. Arsenal qui veut sauver sa saison absolument affreuse en première ligue. Mais voilà. Manchester ils ne vont pas faire dans le sentiment. En tout cas on l'espère. Il y a une finale à aller chercher. Et il faudra s'imposer ici. Et tu vois Menni. Tu vois Menni sur Sancho. sur Antoine Girard. Antoine Girard qui remet directement sur Sancho. Sur Wanbisaka. Il n'y a pas de rejeu. Wanbisaka qui a voulu remettre en retrait. Manchester qui essaye de pousser dès cette entame de match. Et le corner tiré par Sancho. Sancho sur la tête d'Antoine Girard. Le but non. Quel arrêt du gardien. Et ça a été sur le poteau. Mais Manchester qui garde le ballon. Allez Manchester qui va essayer de faire tourner. Essayer de mettre la pression encore une fois. Et là pourquoi pas avec Antoine Girard qui remet sur Okuna. Ça revient sur Sancho. Le but de Sancho. Le but de Sancho. Et Manchester qui était cette entame de match. A pris les choses en main. Et égalise son ensemble des deux rencontres. C'est bien. C'est bien. Manchester est bien parti. On pourrait dire deux buts partout. Un but à zéro dans ce match. Il faut en marquer un autre. Guardiola qui s'est interposé. Et qui peut relancer avec Peplou. Peplou sur Chouameni. Wanbisaka. Wanbisaka. Wanbisaka qui envoie sur Sancho. Sancho qui va remettre sur Antoine Girard. La tentative d'Antoine Girard. L'arrêt de Bustamante. Belle occasion pour les Mancuniens. Mais pour l'instant. Arsenal qui tient. Attention là. Attention au numéro d'Arthur. Qui a passé plusieurs Mancuniens. Pas de blague les gars. Il faut continuer comme ça. Mais ça joue bien là. Ça joue bien. Et Oblak. Qui s'interpose. Ça va d'un côté à l'autre. Ça va très vite. Et corner à suivre pour Arsenal. On est bientôt à la mi-temps de ce match. Un match où il y a du rythme entre les deux équipes. C'est un match assez intéressant. Monsieur l'arbitre est revenu à la faute. Mais voilà. Pour l'instant sur l'ensemble des deux matchs. Manchester United et Arsenal sont à égalité. On a fait une partie du travail. Il reste à faire la deuxième partie. On serait bien inspiré de la faire. Et là je pense que monsieur l'arbitre. Non monsieur l'arbitre ne veut pas siffler la mi-temps. Pourtant le ballon était quand même au centre du terrain. Alors que c'était fini. Vardiole. Vardiole qui n'arrive pas à s'en défaire. Et oui. Cette fois-ci c'est la mi-temps. Mais monsieur l'arbitre a un petit peu traîné. Et la récupération au milieu du terrain. Jukunde qui remet sur Vardiole. Sur Wanbisaka. Manchester qui essaye. Attention mon Wanbisaka. Non c'est bon. C'est récupéré. Manchester qui essaye de faire la différence avec Antoine Girard. Antoine Girard qui trouve Wanbisaka. Wanbisaka c'est bien vu. Là peut-être. Sancho. Sancho qui nous a tenté un peu n'importe quoi. Évidemment Bustamante ne s'est pas laissé prendre. Attention à cette ouverture. Mais la défense de Mendes qui assure. Qui a remis sur la tête ce Roblac. Allez. Roblac qui a relancé sur Wanbisaka. Wanbisaka Sancho. 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 Sancho qui a du mal à trouver des solutions. Donc il arrive à trouver Antoine Girard. Antoine Girard. Antoine Girard. Là c'est plutôt bien vu sur Sancho. Le centre directement de Sancho. La tête. La tête. L'arrêt. Mais la reprise. Et non. C'est dégagé par la défense des Gunners. Les Gunners qui se battent. Mais heureusement ce ballon est récupéré. Il y a des occasions quand même. Allez. Ce n'est pas fini. Wanbisaka sur Sancho. Sancho qui va chercher Antoine Girard. La reprise d'Antoine. Et Bustamante. Qui fait encore une fois l'arrêt. Manchester qui n'arrive pas à marquer ce deuxième but. Manchester a dominé vraiment la deuxième mi-temps. Mais au final. Il n'y a toujours qu'un but à zéro. Et là sur cette frappe contrée. Ça va faire un corner. On se méfie de ça. Quand tu as eu les occasions que tu n'as pas réussi à les mettre. Souvent ça ne sent pas très bon. Alors attention. A ce corner. C'est dégagé. Non. C'est sans problème sur Oblak. Il y a une faute sur Oblak. Et oui. Monsieur l'arbitre qui siffle la faute. Et Lozek qui va remplacer Kouna. Assez invisible dans ce match. Allez. Attention. Là. Cette occasion peut... Attention. Il est trouvé. Il est trouvé. L'égalisation. L'égalisation de Arsenal. A trois minutes de la fin. On avait prévenu. On les a eu. Les occasions pour marquer ce deuxième but. Et le stade d'Arsenal qui chavire évidemment. Manchester. Proche de la sortie en Carabao Cup. Ce sera une contre-performance. Il va rester un peu moins de cinq minutes. Pour essayer d'arracher la victoire. Sancho qui attend des solutions. Il faut en proposer. Ça n'en propose pas. Chouamini. Chouamini qui remet sur Sancho. Qui va essayer de passer tout seul. Et qui perd le ballon malheureusement. Et Arsenal. Qui se dirige donc vers une finale de Carabao Cup. Pas moins qu'il reste une dernière possibilité. Avec Antoine Girard. Antoine Girard. Antoine Girard. Qui remet sur Losec. Losec qui fait n'importe quoi. Et c'est terminé. Manchester United. Éliminé de la Carabao Cup. Après ce match nul. Ici à l'émiré de ce stadium. Les Mancunia. Qui ont poussé. Pour marquer ce deuxième but. Se sont fait punir. En fin de match. Et c'est Arsenal. Donc qui verra la finale. On est déçu. Forcément qu'on est déçu. Parce qu'on était parfaitement rentré dans ce match. On a quand même au global. Pour moi largement dominé. Même si en nombre de tirs. Ça ne se voit pas trop. Ça se voit quand même en chance de but. Bustamante a fait quelques arrêts. Il faut le reconnaître. Malheureusement d'ailleurs. Mais voilà. A la fin. On a peut-être voulu trop. Arracher la victoire. A la fin. On aurait peut-être dû. Voilà. Se contenter de ce 1-0. Aller chercher des prolongues. Où d'oeil et des tirs au but. Ça je ne sais pas. Et on s'est un peu précipité. Et on a été puni. On a été puni. C'est le football. C'est comme ça. Ça sauve peut-être la saison d'Arsenal. S'ils gagnent la finale. Évidemment. Nous. Ce n'était pas l'objectif de l'année. Je dirais que si on avait une à perdre. C'était plutôt celle-ci. Évidemment. Mais on est déçus. On est déçus. Parce qu'on avait la place. On avait clairement la place de passer. C'est au match allé. Surtout que ça s'est joué. Bon. Bah écoutez. Il faut vite oublier. Et il faut continuer. On n'est pas contents de l'entrée de l'OZEC. Et qu'à la fin. Franchement. L'OZEC. On commence à se poser des questions. On trouve que. Alors. Même s'il est meilleur passeur de première ligue. On se pose des questions quand même. Et la finale opposera Crystal Palace à Arsenal. C'est dommage. Parce que. On aurait pu avoir notre revanche contre Crystal Palace. Puisque Crystal Palace nous avait élimi. Battu. En finale de FA Cup. La saison dernière. Il n'y aura pas de revanche. Bon. Et on va rentrer dans les dix dernières heures du Mercato. D'hiver. Nous on va voir. On va voir déjà. Si on a quelques offres qui arrivent sur le bureau. On va se. Je pense qu'on va attendre jusqu'à. Six heures. De la fin du Mercato. Si on agit ou pas. On a un peu d'argent dans les caisses. On a. On a. Combien. On a 140 millions d'euros. Ouais. Ce qui est pas mal. Maintenant. Est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin. Vraiment. D'aller recruter. Ou est-ce qu'on veut se faire plaisir. Ça va être un peu ça la question. Tous les postes sont doublés. Quasiment. C'est si on veut jouer à deux attaquants en pointe. Là. On est peut-être un petit peu limite. En vrai buteur. On a Antoine. Losek. En termes de buteur. En ce moment. Je suis pas très content. Autant. C'est un bon passeur. Il peut jouer un peu derrière. Donc. Peut-être là-dessus. On va voir déjà. Si on a des possibilités. Si on a des offres. Pour certains joueurs. Écoutez. On a attendu. Le maximum possible. On est à 3 heures. De la fin du mercato. Et on n'a pas eu d'offres. On n'a pas eu d'offres. Donc. Bah. A nous d'agir. Avec ce qu'on a. Avec les 140 millions d'euros. Ce qui. Ce qui est pas mal. Maintenant. A voir. Est-ce qu'on tente. Kylian Mbappé. Il est un peu trop cher. Pour nous. 169 millions d'euros. Est-ce qu'on veut se faire plaisir. Ou pas. C'est la question. Sinon. En attaque. On pourrait avoir. Moïse Keane. Également. Là. Qui est dans notre budget. Qui serait. Qui serait très intéressant. Même. Il n'y a pas de soucis. Maintenant. Comme on est en fin de carrière. On peut. On peut essayer. Même si je pense pas. Que ça va passer. Honnêtement. Ça m'étonnerait fortement. Parce qu'on va être. Un peu trop juste. Il doit nous manquer. 10-15 millions. Pour faire Kylian. Mais on peut toujours tenter le coup. Après tout. Et puis Kylian. Si tu veux connaître. Un dernier club. C'est le moment. T'as 31 ans. La retraite approche. On va mettre. Une clause de revente. A 20%. On essaye. De la jouer. Un peu comme ça. Et on va mettre. Allez. Je sais pas. 125 millions. 125 millions d'euros. On est très loin. Des 168. Mais si on veut que ça passe. 146 millions. 200 milles. Alors. C'est trop juste. Parce qu'après. On n'a plus de budget. Salaire. Et il va falloir le payer. Et on va le payer. Notre ami Kylian. Mais on peut peut-être. Trouver un accord. Genre. 130 millions. On se rapproche. Et après. Chacun fait un effort. Non. Alors là. On se rapproche pas. 136. 136. Et je pense que oui. On aurait de quoi. Lui. Lui. Payer son salaire. Après. Ça dépend. Ouais. Sauf qu'ils. Sauf qu'ils veulent pas du tout. Ils veulent pas du tout. Négocier là. Et donc. Après. En échange de joueurs. Qu'est-ce que je peux te proposer. Mais ça va être compliqué. En échange de joueurs. Je peux te proposer. Pas grand monde. Ouais. Non. 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 En échange de joueurs. Je peux te proposer. Personne. Ouais. Je pense pas que ça va pouvoir se faire. Les amis. 100. 139. Non. Parce qu'après. On peut pas payer. Kylian Mbappé. Non. Bon. On me laisse tomber. 141. 200 000. Maxi. On peut pas plus. On peut pas plus. Ça sert à rien. Ouais. Écoutez. Là. Ils acceptent. Mais je pense que ça va être trop juste. Pour le salaire de Kylian. Parce qu'à mon avis. Il veut. Il veut toucher du lourd. Et là. On va pas pouvoir. On va essayer de l'amadouer. Avec une clause. Mais pas trop élevée. Genre une clause. À 180 millions d'euros. Ce qui est pas. Ce qui est pas fou. Ouais. Sauf que. Ouf. Sauf qu'en salaire. Il est prêt à faire un effort. Mais c'est les primes là. Le problème. C'est les primes. Moi. Je peux pas. Je peux pas te proposer. Ça comme prime. Ça. C'est clair et net. Il va falloir que tu fasses un sacré effort. Mon grand. Alors. Attends. 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 Si on retire la prime. Là. De 2 250 000. On est où ? On est pas loin. Là. On a. On me donne tout. On me donne tout ce qu'on a. Au dessus on peut pas. 380. Ah c'est dommage. C'est dommage. Ça joue pas à grand chose. Non. Moi je te donne le maximum de ce qu'on peut. Non. Non. Je peux essayer de te baisser un peu pour te monter ta prime. Si. 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 Si tu crois que c'est mieux pour toi. Mais je suis pas sûr. Je suis. Je suis pas sûr que tu acceptes. On est tellement pas loin. On est tellement pas loin. Allez. 306. Et là. On te met. On te met la prime maxi. C'est combien la prime maxi. T'as. T'as 31. Non mon grand. Quand même. T'es plus. T'es sur la fin. T'es sur la fin. Et à un moment. Faut que tu t'en rendes compte. Kylian. Ah bah oui. Bon. Bah écoutez. On va voir s'il veut. Sauf qu'on est à 3h de la fin du mercato. Donc ça nous. S'arrange pas. Cette histoire. Attends. Qu'est-ce qu'il vient me. Qu'est-ce qu'il vient me dire Kylian ? Offre de contrat inacceptable. Ok. Et alors tu veux. Tu veux quoi ? 520.000 à la prime. Mais ça. Ça doit passer ça. Mais ça doit être moins. Mais ça doit être. Ça doit être moins que ce qu'on te proposait mon grand. Mais t'es complètement fou. Bah oui. On va accepter. Bah voilà. Kylian Mbappé signe à Manchester United. Mes amis. C'est une grosse surprise. Ah bah on a. Alors là ça a été compliqué. Honnêtement ça a été très compliqué. Bah oui. Parce qu'il nous reste 32.000 euros de budget transfert. Donc il a demandé moi. Il était pas très bien conseillé Kylian. Écoute. Le mieux c'est que tu m'appelles. Et je m'occupe de toi. T'as quand même nommé comme nouvel agent. Je crois qu'on va bien s'entendre. Eh bah écoutez. Le mercato se clôture là-dessus. Est-ce que c'est raisonnable ? Non. Est-ce que c'est réaliste ? Sans doute pas non plus. Maintenant on veut se faire plaisir. On veut également. On aimerait bien passer une attaque à deux. Voir ce que ça donne le petit duo Antoine Girard et Kylian Mbappé. C'est clairement la French Connection qui a été faite à Manchester. Il y a beaucoup de joueurs français qui ont été recrutés. Mais maintenant mon Kylian va falloir aller chercher la première ligue. Et c'était FA Cup. Attention. Ne déçois pas avec le maillot mancunien. On espère que tu vas faire de belles choses. Mais écoutez. Nous on est reparti pour la première ligue. Avec ce match contre Newcastle. À Newcastle. Manchester United donc en tête. Et a priori Chelsea a dû être tenu en échec. Puisqu'ils ont un match de plus. On a toujours deux points d'avance. C'est une belle occasion de prendre cinq points d'avance. Et on espère vraiment que le duo d'attaque va fonctionner. On va partir sur un 3-5-2. Avec Antoine Girard et Mbappé. Gravenberg derrière. Alors sur les côtés ce sera Gomez pour ce match. Parce qu'on a pas mal de fatigue. On pensait mettre Mendes mais il est trop fatigué. Et Sancho côté droit. En milieu centraux. C'est la French Connection encore. Kamavinga Chouamini. En défense. Nianzu. Koundé. Guardiol. Ibrahim. Récupère sa place dans les buts. Mais il y a combien de Français dans cette équipe ? On va compter plutôt ceux qui ne sont pas Français. Il y a les trois. Gomez, Gravenberg, Sancho. Trois. Yag Guardiol. Quatre. Et puis c'est tout. Et oui. Et oui. Il y a beaucoup de Français. C'est pas une époque Newcastle qui avait beaucoup de Français dans son équipe. Il me semble. Et bien en tout cas là c'est Manchester. Et j'espère que Manchester va faire quelque chose de bien à Newcastle. On est parti pour ce match de Première Ligue. Mais c'est parti ici pour ce match entre Newcastle United et Manchester United en direct de San James Park. Le premier match de Kylian Mbappé en Angleterre. On espère ne pas le regretter. Allez, il va falloir quand même être costaud. Newcastle directement l'attaque. Non, c'est bon. C'est récupéré. Et ça peut se projeter avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui garde le ballon. Qui va essayer d'envoyer sur Gomez. Le contrôle de Gomez. Ça c'est bien mon Gomez. Allez, Gomez qui va repiquer au centre. Qui va trouver Antoine Girard. Antoine Girard c'est dégagé par la défense de Newcastle. Allez, c'est pas fini avec Mbappé qui a trouvé Antoine. La transversale d'Antoine Girard et la première occasion de ce match. Et Tuamini, Tuamini qui a le ballon. Tuamini sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui garde ce ballon. Qui arrive à remettre sur Gomez. Qui remet directement sur Antoine Girard. La frappe d'Antoine Girard. Les Mancuniens là qui démarrent fort. Mais qui n'arrivent pas à marquer ce but. Allez, le corner tiré par Sancho. Peut-être pour une tête. Et la nouvelle parade. C'est pas fini avec Kamavinga. La reprise s'est dégagée sur sa ligne. Allez, Sancho qui remet sur Tuamini. Tuamini, Sancho. Sur Kylian Mbappé. La tentative de Kylian. Ça revient sur Antoine Girard. Cette fois-ci, le ballon est perdu. Allez, c'est bien. Le ballon qui est récupéré. Les Mancuniens qui essayent vraiment de faire la différence. Avec Mbappé, encore une fois, Sancho Gomez. Mbappé, Antoine Girard. Ça se trouve. Ça, c'est plutôt bien avec Tchouamini. Qui tente la frappe de loin. Et le but ! Et le but de Tchouamini. Alors qu'on a atteint un premier but de Mbappé. C'est Tchouamini de cette frappe des 22-23 mètres qui trompe le gardien de Newcastle. Et Manchester qui, logiquement, ouvre le score et mène un but à zéro ici à San James Park. Attention, là, dans le dos de la défense. Il va falloir agir. Attention, on s'est fait tromper. Ibrahim. Ibrahim qui ne peut pas faire grand-chose. Et oui, on prend des risques. Beaucoup trop de risques. Et Newcastle qui égalise. C'est la première fois qu'il s'approchait des buts d'Ibrahim. Et le résultat est sans appel. Un but partout entre les deux équipes. Et le ballon qui est récupéré. Tchouamini qui trouve Antoine Girard. Antoine Girard qui va remettre sur Mbappé. Mbappé qui s'emmène le ballon. La frappe croisée. Et l'arrêt, encore une fois, du gardien de Newcastle. Manchester qui pousse toujours. Allez, le corner avec Antoine Girard. Malheureusement, c'est encore une fois dégagé. Même si le ballon va revenir. Antoine qui trouve Tchouamini sur Garvenberg. La frappe qui est contrée. Antoine Girard. La frappe enroulée. Et le nouvel arrêt. Allez, le corner de Sancho. Juste avant la mi-temps. Antoine Girard qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Ce n'est pas fini. Mbappé. Non, ce n'est pas Mbappé. Enfin, je n'en sais rien. Ce n'est pas grave. Ça revient. Mais sauf que M. l'arbitre siffle la mi-temps sur ce score de un but partout entre les deux équipes. Allez, qui attend quelques solutions. Qui garde le ballon. Qui remet sur Sancho. Sancho-Gomez. C'est plutôt bien vu. Gomez qui va remettre sur Antoine Girard. La frappe croisée. Et Sancho qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Que d'occasion pour Newcastle. Pour Manchester. Mais manque de réalisme criant des Mancuniens. Attention à ce contre. Attention à ce contre. A jouer avec le feu. On sait ce que ça peut donner. Même si là, l'intervention était bonne. Allez, attention. Newcastle forcément qui commence à y croire. C'était limite. Heureusement que c'était bien défendu. Allez, le ballon qui est récupéré. Avec Antoine Girard. Antoine Girard qui remet sur Mbappé. La frappe d'Mbappé. Et l'arrêt du gardien de Newcastle. Manchester n'arrive pas à marquer ce but. Et ouais, on hésite à faire entrer. Allez, on va faire entrer Lozek à la place d'Antoine Girard. Avec corner qui a été joué à deux. Avec Mbappé qui a été cherché. La frappe enroulée. Le nouvel arrêt. Le corner à suivre pour Manchester. La tête peut-être. Non, c'est dégagé. Je n'ai pas vu qu'il l'avait touché. Mais que Bardiol préfère récupérer ce ballon. Lozek qui remet sur Chouameni. Ce n'est pas possible d'avoir autant d'occasion. Et de ne pas marquer un deuxième but. Allez, le corner. Corner tiré par Sancho. C'est encore une fois dégagé. Il va y avoir une deuxième chance. Avec Sancho. Le centre de Sancho. La tête. C'est repoussé par la défense de Newcastle. Manchester qui... On ne sait pas comment ils feront pour ne pas marquer. Et Mbappé là qui se précipite un peu. Le ballon encore une fois récupéré par Gravenberg sur Mbappé. Mbappé qui a remis. Et le but ! Et le but de Lozek enfin ! Lozek qui délivre Manchester United. Après autant d'occasion. Ça en était incroyable. Mais Lozek qui permet donc à Manchester de prendre l'avantage. Deux buts à un. Il reste 15 minutes dans ce match. Et Nyonzu. Nyonzu sur Lozek. Lozek qui retransmet directement à Gomez. Gomez qui a voulu remettre au centre. Deuxième chance peut-être. Sur cette frappe. Et le troisième but. Le troisième but qui vient de Gravenberg. C'est un score plus logique vu la physionomie du match. Et donc Manchester qui se dirige vers une victoire ici. 3 buts à 1. Allez attention quand même à cette attaque de Newcastle. Qui n'a quand même quasiment pas existé dans ce match. Même s'ils ont marqué un but. C'est un mauvais placement défensif. Et attention là quand même. Avec peut-être une possibilité. Bah voilà. Il en faut deux occasions pour marquer deux buts. Et Newcastle qui recolle à 3 buts à 2. Et ça va bientôt être fini ici. Pas de blague hein. Évidemment. Non c'est bon. C'est récupéré. Peut-être une dernière possibilité. Avec Lozek qui a cherché Mbappé. Mbappé qui a fait une faute de main là. Clairement. Mais de toute façon c'est terminé. Manchester s'impose par la plus petite démarche. Avec un seul but d'avance. 3 buts à 2 ici à Newcastle. Comment tu peux ne marquer que 3 buts dans ce match ? Après en chance de but on a que 2,8. Donc c'est pas des occasions non plus énormes. Mais qu'est-ce qu'on a tiré au but ? 17 fois contre 3. Et au final c'est une victoire étriquée. Bon. Voilà. C'était le début. Alors. Ça marche pas mal en attaque. On va pas se mentir. Maintenant défensivement on prend peut-être trop de risques aussi. Donc il va falloir quand même réfléchir à ça. Pas faire n'importe quoi non plus. C'est bien beau de s'être fait plaisir avec Kylian pour un dernier contre-ajuteux. Mais. Mais attention. Attention quand même. Bon une passe décisive pour Losek, pour Girard, pour Mbappé. L'entrée de Losek a été intéressante. C'est bien. Vu qu'on avait quelques doutes. Gravenberg qui marque ce but. Et Chouameni également. Ibrahim. Après Ibrahim il peut rien faire. Honnêtement sur les 2 buts. C'est de face à face. Il n'y a pas grand chose sur ce match. Après il ne fait pas l'arrêt non plus. Donc on peut être un peu sceptique. Mais il n'est pas implicitement mis en cause. C'est ça que je veux dire. Ouais Mbappé il n'a pas marqué de but. Donc déjà pour lui c'est décevant. Après il va falloir du temps pour s'adapter. Il va falloir que la paire Antoine Girard et Mbappé soient au niveau. Mais bon on les connait quand même. Ils doivent jouer en équipe de France ensemble. Enfin on n'en sait rien. Mais il va falloir qu'ils haussent leur niveau de jeu les deux. Bon et Gravenberg qui est content parce qu'il nous avait demandé du temps de jeu. On lui a donné. Continue comme ça. C'est un peu mieux qu'à tes débuts. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et mine de rien ça reste un très bon résultat. Puisqu'on prend 5 points d'avance sur le Chelsea. Et 9 sur Liverpool. Donc c'est plutôt bien pour Manchester United. Bon et à noter que Van Vyck revient de sa blessure de 4 semaines. Bon on ne prendra pas de risque évidemment. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une cartouche de plus. Bon maintenant on va faire ce match contre Watford. Dixième de première ligue. Il faut quand même continuer sur la dynamique. Mine de rien malgré les difficultés. On a pris 5 points d'avance. Donc c'est intéressant. On va repartir sur... Alors on avait fait un 3-5-2. Là on est plutôt sur un 5-3-2. C'est quand même plus défensif. Avec notamment Mendes et Wan-Bissaka sur les côtés. Ça veut dire qu'on joue sans ailiers. C'est Sancho qui jouera en soutien de nos deux attaquants. Antoine Girard et Kylian Mbappé. Au milieu on va partir sur du Chouameni. Gravenberg et Ibrahim. Bon Ibrahim je le laisse dans les buts. Mais attention mon grand. Là il va falloir me sortir des arrêts s'il y a besoin. Evidemment j'espère qu'il n'y aura pas besoin. Mais on veut continuer. Et donc on veut s'imposer à Watford. Vraiment c'est important pour cette première ligue. Et c'est parti dans une grosse ambiance ici à Watford. Les joueurs de Watford qui veulent évidemment faire tomber les mancuniens de Manchester United. Mais Manchester veut absolument s'imposer. Et évidemment Manchester est quand même sûr de sa force. Et Manchester ne doit pas décevoir. Il faut prendre les trois points ici. Et c'est bien l'intervention directement avec Antoine Girard. Qui peut remettre sur Mendes. Sancho. Sancho qui joue avec Mendes. Mendes qui recherche Sancho. La déviation. La frappe de Chouameni. C'est récupéré par Sancho. Manchester qui essaye comme à son habitude de mettre une grosse pression. Mendes sur Antoine Girard. La frappe d'Antoine. Elle est repoussée. Ce n'est pas fini. Le tir de Mbappé. Mais il est en jeu. Allez le dégagement de Dalberg. Le gardien de Watford. Et encore une fois un ballon qui est récupéré avec Sancho. Sur Antoine Girard. Antoine Girard qui va chercher Kylian Mbappé pour la reprise. Sur le gardien. Kylian pour l'instant qui connaît des débuts un peu difficiles. Nouvelle tentative. Et encore une fois c'est la défense. Mais Kylian Mbappé qui se bat. Malheureusement monsieur l'arbitre. Qui a vu une faute. Allez petite réaction de Watford. Restez en place comme d'habitude. Essayez. Oh là là. Ça passe à côté heureusement. Mais voilà. Sur certaines situations. On est toujours en difficulté du côté de Manchester. Et la tentative. Mais la récupération c'est dommage. C'est perdu directement. Ibrahim. Ibrahim qui fait la parade. 18ème minute de jeu. Et Watford qui commence à sortir. On dégage ça. Voilà Mendes. Toujours quand même précieux. Même si ça va revenir encore une fois. Mais Mendes qui fait le boulot. Malheureusement on n'a pas de réussite non plus. On n'a pas de réussite non plus. Et le but. Et le but de Watford. Manchester encore une fois. Qui prend ce but. On sent une domination. Mais à chaque fois c'est un peu la même. Manchester se fait punir. Un but à zéro pour Watford. Allez Antoine Girard. Antoine Girard. Antoine Girard. Qui ça bouge pas assez là. Ça bouge pas assez les gars. Si c'est bon. Antoine Girard. Qui a trouvé Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Qui perd le ballon. Ça c'est des erreurs stupides. Heureusement. Avec Vardiole. En couverture. Qui a pu récupérer. Encore une fois. Mendes. Allez. Sur Chouameni. Sur Sancho. Sancho qui garde le ballon. Qui tente la frappe de loin. L'égalisation de Sancho. C'est de loin. Que Manchester arrive à faire la différence. Et cette fois-ci. C'est Sancho qui permet à Emu d'égaliser un but partout entre Watford et Manchester United. Qui va remettre sur Kylian Mbappé. Mbappé qui remet sur Gravenberg. Gravenberg qui va essayer de passer le centre de Gravenberg. Il est seul. Malheureusement encore une fois. C'est repoussé par la défense. Et la petite possibilité de Sancho. Qui a tenté le coup. Mais le gardien de Watford vigilant. C'est bien ce ballon encore une fois. Récupéré par Mendes. Il fait du bien Mendes avec Sancho. Malheureusement qui n'a pas trouvé Mbappé. Ça va bientôt être fini cette mi-temps. Ça va bientôt être sifflé. Mbappé qui garde le ballon. Qui décale sur Wanbisaka. Le centre de Wanbisaka. Mais personne devant. Ça va quand même être... Oh il y a pénalty là. Monsieur l'arbitre son Girard. Mais Girard en a rajouté. Ouais ouais. Girard il a cherché le pénalty. Et monsieur l'arbitre ne s'est pas laissé prendre. Et en tout cas c'est la mi-temps. Sur ce score de un but partout entre les deux équipes. Allez Gravenberg sur Sancho. On va essayer d'attaquer fort. Dans cette deuxième mi-temps. Oui Manchester domine. Mais c'est stérile. C'est très stérile. Allez là peut-être avec Sancho qui va chercher Mbappé. Mbappé qui va passer. La frappe de Mbappé. Et le but de Kylian Mbappé. Son premier but ici à Manchester United. Enfin Kylian. Qui débloque son compteur. On le sentait un peu en difficulté. Depuis son arrivée. Et là Mbappé donc. Qui permet à Manchester de reprendre l'avantage. Et de mener 2 buts à 1 dans ce match. Allez on déconne pas. On défend. Allez attention quand même. La réaction de Watford comme d'habitude. On s'en méfie. On sait qu'ils n'auront pas besoin de 50 occasions. Et attention là c'est... Oh là là. C'était juste. C'était juste à priori cette fois-ci. Ibrahim la touche. On espère que ça va lui redonner un petit peu confiance. Ouais ouais c'est Ibrahim qui la sort. Allez attention. Attention à cette possibilité pour Watford. Manchester qui recule dangereusement. Depuis ce deuxième but. Manchester qui panique un peu. Et Ibrahim. Ibrahim qui nous sort quelques arrêts là aujourd'hui. Et qui met ça en corner. Mais Manchester qui recule bien trop. Et le corner donc pour Watford. Watford qui pousse pour... Il y a une faute là monsieur l'arbitre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut arbitrer aussi un petit peu. Et Manquiniens qui se plaignent beaucoup. Qui se plaignent. Et Ibrahim qui fait à nouveau l'arrêt. Allez deuxième corner consécutif. Allez là peut-être la tête. Ouh le bel arrêt. Le bel arrêt là du gardien de Watford. On n'est pas passé loin du troisième but. Ça aurait été très dur pour Watford. Vu qu'on fait strictement rien dans cette deuxième mi-temps. En tout cas depuis le deuxième but. Mais ça sent bon en tout cas pour la victoire. Et là il y a peut-être une possibilité. Avec Mbappé qui va être trouvé. Le doublé de Kylian Mbappé. Sur ce service parfait d'Antoine Girard. Les automatismes qui commencent peut-être à venir. Et Manchester qui va s'imposer dans la douleur. Dans la douleur il faut le dire. Ici à Watford. 3 buts à 1 pour Manchester United. Et c'est terminé donc ici après ce but. Manchester qui aura souffert honnêtement. Surtout en deuxième mi-temps paradoxalement. Surtout après le deuxième but marqué. Mais Manchester qui s'impose au final. On va retenir que ça. On va retenir que ça. Il entend entre Antoine Girard et Kylian Mbappé. Et pas si mauvaise. Il y a de bonnes choses quand même. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et ça a peut-être tendance à nous désorganiser aussi. Niveau tactique. Et ça va falloir y réfléchir. C'était un match tendu. C'était vraiment un match tendu. Watford aurait mérité au moins le match nul. On a fait la différence en fin de match. Tant mieux avec ce troisième but. Qui nous a donné un peu plus d'air. Même si c'était fini. Mais c'est vrai que ça donne plus d'air. En tout cas plus d'ampleur à ce score. Cette victoire aura quand même été très difficile. à aller chercher après. Kylian qui met ses deux premiers buts. Qui nous met un doublé. Donc ça c'est bien. Il va falloir travailler. Travailler l'entente avec ses partenaires. Normalement il devrait recevoir son nouveau maillot. Avec le bon flocage. Parce que oui là il a le numéro 19. Mais ça va être changé. Il y avait juste un petit problème d'imprimerie. Pour l'instant. Mais ça devrait rentrer dans l'ordre. Ibrahim sur le premier but. J'allais dire. Non c'est pas possible. Il peut faire quelque chose. Il ne le fait pas. Ensuite. Il a quand même assuré. Il a quand même assuré. Il a fait quelques parades. 8-5 d'ailleurs. Donc voilà. Il était pas loin de sortir de l'équipe. Honnêtement après le premier but. Mais il s'est rattrapé en deuxième mi-temps. Et ça c'est plutôt bien. Bon et mine de rien. Avec cette victoire. Pas forcément méritée. Manchester fait le trou. Manchester récupère 7 points d'avance. On a déjà eu un peu plus. Chelsea était revenu. Donc on se calme. C'est clairement pas encore fait. Mais c'est vrai qu'on préfère être dans cette situation là. Que l'inverse. Bon. Evan Vick est enfin prêt à vraiment jouer. Donc ça sera une arme en plus. C'est bien. On compte évidemment sur lui. Et il va falloir lui trouver une place aussi. Parce que maintenant il y a vraiment une sacrée concurrence. Et d'ailleurs pour ce match on va partir à Brighton. 13ème du classement. Et nous on veut continuer. On veut continuer d'enchaîner en première ligue. Ce serait le mieux pour Manchester. Je crois que tout le monde dirait la même chose évidemment. Ouais. Ça reste important. On sait que la première ligue. Le moindre petit faux pas. Tout le monde peut en profiter. Donc on reste la tête froide. On va essayer de faire mieux défensivement. Là que les derniers matchs. On a été un peu désorganisé. Et il va falloir rectifier tout ça. Et d'ailleurs pour ce match on va repartir avec une défense à 4. On va essayer de trouver un petit peu plus de stabilité en fait. On veut jouer à deux devant. Mais on veut que l'équipe soit quand même bien en place. Tactiquement. C'est ce qui a manqué lors des derniers matchs. On va voir. C'est un test. Alors ça n'est pas du tout. 4-1-2-3. Par contre je ne sais pas pourquoi il me met ça. Mais c'est un 4-1-3-2 à la rigueur. Avec donc Mbappé Girard en attaque à la pointe. Kuna Jura côté gauche. Sancho côté droit. Kamavinga au centre. On va tenter ça. Rice. MDC. Et en défense ce sera Mendes. Nianzu. Koundé. Wan-Bissaka. Ibrahim garde sa place dans les buts. Et en direct de Brighton. Pour ce match entre Brighton et Manchester United. Manchester United qui malgré des faiblesses dans le jeu est quand même sur une bonne dynamique en Première Ligue. Et bien écoutez on espère que cette dynamique va continuer. Allez Antoine Girard là. Antoine Girard qui va lancer Kylian Mbappé. Les deux hommes qui se trouvent de plus en plus facilement. Et un but à zéro. Et un but à zéro des sept entames de match. Ce but de Mbappé. Qui fait mal aux supporters de Brighton. Mais voilà. Manchester qui a parfaitement débuté cette rencontre. Et qui mène donc un but à zéro après 3 minutes de jeu. Et attention quand même à la réaction de Brighton. Ça c'est bien Jules Koundé là. Ouais mais si c'est pour relancer comme ça c'est pas la peine d'intervenir. Ça c'est toujours le problème. Allez mon Jules c'est bon. Deuxième chance cette fois-ci c'est réussi. Avec Harris qui trouve Antoine Girard. Antoine Girard qui va lancer Sancho. Allez Sancho. Sancho qui va rentrer dans la surface. Sancho qui va résister. Qui remet sur Antoine. La frappe d'Antoine. Le poteau. Le poteau d'Antoine Girard qui est pas en réussite actuellement. Et Kouna qui se bat. Ça revient sur Kamavinga. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une faute a priori. Carton jaune. On n'a pas bien vu. Ça va faire un... Ah bah non c'était une vieille faute. Là il y avait une main. Et le match qui est rentré un peu dans un faux rythme. On joue la 30ème minute de jeu. Et il se passe plus grand chose. Même si on n'est toujours pas mis en difficulté. Et ça c'est bien. Allez Antoine Girard. Antoine Girard qui ont fait un peu trop. Non c'est bon. On a eu peur qu'il soit blessé. Attention là on n'est pas bien. Heureusement que Nico. Le joueur de Brighton se loupe. Avec Kamavinga sur Mbappé. Mbappé qui recherche Antoine Girard. Antoine Girard qui a toutes ses passes. Le pauvre. Il n'est pas dans son assiette. Allez la récupération de Mbappé. Ça s'est bien joué sur cette mauvaise relance. Avec Mbappé qui va tenter la frappe. Et le deuxième but. Et le doublé de Kylian Mbappé. Mbappé là son premier match n'était pas bon. Mais là clairement il est en train de mettre tout le monde d'accord ici en Angleterre. Et Manchester qui mène 2 buts à 0 dans ce match contre Brighton. Allez c'est bien le ballon qui est récupéré. Ça revient sur Mbappé. Mbappé qui tente sa chance. Encore une fois il est en pleine confiance. Mais cette fois-ci le gardien de Brighton qui a mis en corner. Ce corner qui va être joué à 2 d'ailleurs avec Kylian Mbappé. Mbappé qui se foire malheureusement. Et la relance du gardien de Brighton. Peut-être une dernière occasion dans ce match avec Kouna sur Mbappé. Non c'était trop compliqué. Et monsieur l'arbitre qui siffle donc la mi-temps sans ce score de 2 buts à 0 pour Manchester United. Qui a cherché là sur le côté Kouna. Sur Kamavinga qui remet sur Antoine Girard. La tentative d'Antoine Girard ça revient dans les pieds de Kamavinga. Antoine Girard qui doute un petit peu. J'ai la pression. Allez Antoine là qui va remettre sur Kamavinga. Et la frappe qui s'envole. Mais Kamavinga qui a récupéré le ballon au milieu du terrain. C'est revenu dans les pieds d'Antoine Girard. Qui remet sur Kylian Mbappé. Mbappé Antoine Girard qui remet sur Mbappé. Encore une fois qui va remettre en retrait sur Kamavinga. C'est bien défendu par la défense de Brighton. La possibilité de Reiss. Mais Martinez qui met ce ballon au corner. Allez peut-être une petite réaction de Brighton. Non encore un ballon récupéré. Manchester absolument pas mis en danger. Là peut-être avec Mbappé qui va lancer sur Antoine Girard. Allez tu les aimes bien ces occasions mon Antoine. Excentré Antoine Girard. Antoine Girard qui malheureusement n'est pas en réussite. Qui doute j'ai l'impression depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Et un peu moins de 15 minutes de la fin. Mbappé Girard Kamavinga remplacé par Losek. Van Vick et Gravenberg. Allez le corner tiré par Kouna. La tentative de reprise. Jules Koundé qui va se battre. Le ballon récupéré par Sancho sur Van Vick. La frappe de Van Vick. Et l'arrêt de Martinez. Nouveau corner avec Sancho. Encore une fois avec Gravenberg. Non mais ça va revenir Van Vick qui remet de la tête sur Nianzu. Et ça s'envole. Attention là. Attention il y a un trou dans la défense. C'est Ibrahim. Ibrahim qui fait l'arrêt. Et c'était la première occasion je crois. Concédée par Manchester United. Elle arrive à la 84ème minute. Donc attention là Ibrahim. Qui était pas net là-dessus. Attention à ne pas prendre de but. Attention à ne pas prendre de but. Ibrahim là qui met à nouveau en corner. A mon avis il aurait pu s'emparer du ballon. On sent toujours ce petit côté un peu fébrile malheureusement. Même si là Ibrahim qui va pouvoir relancer. N'en fait pas 3 tonnes. Ibrahim prend pas trop gros risques. Et la Kouna là qui a été lancée. Mais il y avait un jeu. Et ce ballon qui est récupéré avec Van Vick. Van Vick qui va attendre le départ de Losek. C'est bien vu. Losek pour le 3ème but de Manchester United. Et non toujours pas. Il aura fait quand même un grand match gardien de Brighton. Losek là qui rate l'occasion d'enfoncer le clou. Allez Ibrahim qui prend le ballon. Et c'est terminé là-dessus. Manchester United qui s'impose quand même fort logiquement. Ici 2 buts à 0. On n'a pas été mis vraiment en danger. À part dans les 5 dernières minutes sur une occasion. Ibrahim un petit peu fébril. Il m'a semblé. Mais les 3 points sont pour Manchester United. Et c'est bien l'essentiel. Bon ouais non le match ne souffre d'aucune contestation. On a plutôt bien géré. On a eu beaucoup d'occasion encore une fois. Beaucoup de tentatives de tir en tout cas. Mbappé 2 buts. Deuxième doublé consécutif. C'est vrai que son premier match il était un peu alarmant. Mais là ça y est on sent que la machine est partie. Et homme du match avec 10. C'est logique. Bon par contre Antoine 8-5 quand même. C'est bien une passe décisive. C'est bien. On sent qu'il a l'envie de jouer avec Kylian. Mais on sent que ça le pèse un peu. Dans ses face à face. Il n'a pas l'efficacité qu'il devrait avoir. Kylian lui fait peut-être un peu de l'ombre. Et ça le gêne peut-être un petit peu. Ce n'est pas impossible. Et bien écoutez on va essayer de gérer les égaux un peu surdimensionnés. De Antoine Girard. Ibrahim 8. C'est gentil. C'est gentil parce qu'il n'a pas grand chose à faire. Moi je l'ai trouvé un petit peu fébrile sur la fin. Alors je suis peut-être un peu dur. Il faudrait avoir ça tête froide. Parce que c'est toujours la difficulté. Bon au global. Manchester enchaîne en première ligue. Et c'est ce qui nous importe le plus. Et Van Vick qui vient nous voir après ce match. Je sais que je ne suis pas à 100%. Mais j'ai vraiment tout donné lors du dernier match. Merci de m'avoir fait jouer. Mais attends tu étais venu me voir pour me dire que tu étais en forme. Tu te sens que c'était à 100%. Tu te fiches de moi. Après tu n'as joué que 10 minutes. Donc je ne vais pas juger. Parce que du peu que tu as eu à faire. Tu l'as relativement bien fait. Donc voilà. Après Calmos. Ça va prendre du temps. Une blessure comme ça. Ce n'est quand même pas anodin. Même si c'était qu'un mois. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Bon écoutez. Pour aujourd'hui on va s'arrêter là. En première ligue. Ça va très bien. Il n'y a pas de problème. La déception du jour. C'est évidemment cette élimination. En demi-finale de Carabao Cup. Contre Arsenal. Qui est notre bête noire. J'y pense. On les a joués trois fois cette saison. Et l'année dernière. Je crois qu'on n'avait pas gagné non plus. D'ailleurs contre eux. Pourtant Arsenal. Voilà cette saison. Ils sont catastrophiques. Mais trois fois cette saison. On ne les a toujours pas battus une seule fois. Il y a des clubs comme ça. Parfois. Tu as du mal. Bon. Voilà. C'est la déception du jour. Mais en première ligue. Tout va bien. On est passé en FA Cup. D'ailleurs je crois que je raconte un club de Ligue 1. Le prochain tour. Donc tranquille. Bon. Écoutez. Il faudra continuer comme ça. Il reste 12 matchs. Pour aller remporter cette première ligue. 12 finales. 12 finales. C'est ce qu'on va dire. En tout cas. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Pour la suite. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao.